Pour Yann, ce n'est pas commun. Olmette, Casanova et Juli devaient sûrement avoir une petite boule à l'estomac à l'heure de fouler la pelouse mythique du stade Armand Cesar. Tout était réuni pour un match de gala. Les débats s'annonçaient chauds et si Lyon maîtrisait l'entrejeu, c'est Bastia par l'intermédiaire de Rodriguez qui mettait le feu aux coudes. Mais Lyon n'était pas en reste et Laurent Casanova inquiétait Bruno Valencon sur une tête contrée. Le sporting dominait néanmoins les débats. Pierre Laurent alertait une nouvelle fois Bruno Rodriguez. Hélas, Olmette était une nouvelle fois à la parade. Dès l'entame de la seconde période, Bastia affichait encore des velléités offensives. Et sur une belle remise de Rodriguez, c'est Laurent qui se heurtait au porté lyonnais. Nullement découragés, les Bastiais se remettaient à l'ouvrage. Daras cherchait la tête de Drobniac qui était devancé in extremis par la ville. Malgré sa bonne volonté, Bastia concédait le nul au lyonnais qui était venu pour ça. Je pense que pendant une heure, on a tout essayé pour marquer un but. Mais Lyon était venu pour prendre un point. Il a réussi dans son entreprise. Ils ont joué hyper défensif et c'était difficile. Je pense qu'on a eu une ou deux possibilités d'ouvrir le score. Ça aurait décompté le match. Ça aurait permis d'ouvrir certaines brèches. Parce que Lyon n'est jamais sorti. Malheureusement, Pascal Lométa a fait un bel arrêt sur Pierre-Lerand. Et il y a d'autres centres qui auraient peut-être mérité meilleur sort. Même s'il reste six matchs à disputer, le Sporting aura toutes les peines du monde à accrocher une place en intertoto. Malgré tout, Bastia a définitivement gagné le droit de disputer une troisième saison au sein de l'élite. Et en tout cas, ce Bastia à Lyon, c'était aussi l'occasion de revoir Laurent Casanova qui jouait pour la première fois à Fauriani contre les couleurs bastiaises Impression. Il fut le capitaine courageux qui emmèna Bastia vers l'AD1. Toujours sous le maillot bleu, il contribua à hisser le Sporting en finale de la Coupe de la Ligue. Laurent Casanova est sinon une légende, un joueur qui a compté à Bastia. Son abattage et son mental étaient admirés et son retour sur la pelouse du stade Armand Chézary, théâtre de ses exploits premiers, était empli d'émotions. Ça fait toujours plaisir de retrouver ses amis, de retrouver le club de ses débuts dans un stade un peu mythique, pas trop inchangé à mon goût. Bon, malgré que je vois que les travaux avancent, mais pas assez vite. La première saison lyonnaise de Laurent Casanova ne fut pas flamboyante. Tenayé par les blessures, le valeureux milieu de terrain a été privé de la campagne européenne des Gaunes. Ce match, face à son ancienne équipe, était chargé d'adrénaline. Un goût que Laurent était ravi de retrouver. J'ai un peu d'appréhension quant à la réaction du public, mais bon, tout s'est très bien passé, donc je suis satisfait, on a pris un peu en plus, c'est bien. En définitive, Lyon et Laurent avaient déjà les yeux rivés vers le Parc des Princes. Ils y affronteront Metz samedi prochain pour le compte de la finale de la Coupe de la Ligue. Deuxième édition et deuxième finale pour Casanova. Face à Pires et consorts, Laurent fera tout pour l'emporter et retrouver le parfum des joutes européennes.